Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule pour vous partager des blocages qui peuvent se présenter sur notre chemin, sur le chemin de l'ascension spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'ascension? L'ascension, c'est aller vers une vie qui provient de l'âme et du coeur. La cohérence entre l'âme, le coeur et ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et c'est pas toujours facile de vivre en cohérence comme ça, de vivre avec un coeur tout grand ouvert, de lâcher prise, de pardonner, mais c'est ce qu'on nous appelle à faire. On s'en va vers la lumière. La lumière, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire d'ouvrir son coeur et de suivre l'appel de l'âme. C'est pas toujours facile, j'en conviens. Je suis sur ce chemin d'éveil depuis 2015 et mon dieu que c'est pas facile de lâcher le contrôle. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut écouter l'appel de notre âme. Et qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme ça? Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, de Shakti Gawain, où elle parle du fait qu'il faut transformer notre façon d'être, de l'ego, la personnalité, la peur, à la libération, au lâcher prise, à suivre l'élan de l'âme. Il y a aussi Michael Singer qui a écrit The Surrender Experiment, de se laisser aller vers l'élan de l'âme. Et c'est une des choses les plus difficiles, surtout si on a grandi avec la peur, la peur de lâcher prise, de vouloir tout contrôler dans notre vie. Je le sais. J'étais comme ça avant. C'est pas facile de faire le switch, comme on dit. Donc, il faut apprendre à faire confiance. Faire confiance à notre intuition et on va recevoir d'innombrables cadeaux et récompenses si on écoute l'appel de l'âme. Donc, il faut se lâcher. Il faut lâcher la peur. Il faut lâcher la peur de ce que les gens vont penser. Notre famille, nos amis, notre entourage, nos collègues de travail. Il faut avancer coûte que coûte, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que notre égo peut penser. Bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je ferais des trucs pareils? Je vous donne un exemple. Moi, mon âme veut que je parle de mode écologique, éco-responsable et que je partage des messages spirituels. Des fois, c'est comme, bien voyons pourquoi je ferais les deux? C'est quoi cette affaire-là? C'est un gros mix. Bien oui, c'est ça. Je suis venue apprendre à écouter l'appel de mon âme et d'apprendre aux gens que c'est ça. On ne doit pas se mettre dans une boîte. On n'est pas venu ici pour se mettre dans des petites boîtes carrées pour fiter le moule de la société. Non, on a une âme, on a une personnalité. On est venu faire plein de choses dans cette vie-ci. C'est la même chose avec moi. Je suis venue parler de mode écologique. Je suis venue écrire des livres. Je suis venue donner des ateliers et faire des vidéos sur YouTube. Donc, je suis l'appel. Et plus j'écoute, plus je suis récompensée parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. L'univers, Dieu, la source divine veut qu'on écoute nos messages, les messages qui nous viennent. On a des guides aussi, des guides de lumière qui nous chuchotent à l'oreille de faire certaines choses. Et quand on le fait, ils applaudissent en haut. Ils nous récompensent et c'est fantastique. Et plus on avance sur ce chemin-là, plus on prend confiance aussi que, ah, ok, c'est ce que je suis venue faire ici. Je touche certaines récompenses. J'ai des cadeaux. C'est fantastique. Donc, je continue. C'est pour ça qu'il faut se libérer de la peur. Qu'est-ce qui nous garde coincés? C'est la peur de l'autre, le regard de l'autre, de ce que les autres vont penser. On a aussi des peurs qui viennent de nos anciennes vies, du karma des anciennes vies. Il faut absolument travailler avec quiconque pour se libérer de ça. Il y a des praticiens qui font des soins karmiques. Il y a des gens, que ce soit à travers l'hypnose, vous pouvez vous libérer de votre karma pour vous permettre d'avancer sur votre chemin librement. Donc, le numéro un, le blocage numéro un, c'est la peur. Deuxième chose, c'est la jalousie et l'envie. On ne peut pas aller vers l'ascension, vers la cinquième dimension si on se compare continuellement aux autres. Je le sais, j'étais comme ça avant et ça m'empêchait d'avancer parce que je me disais, bien, il y a tellement de gens qui parlent de spiritualité, il y a tellement de gens qui parlent de mode écologique, je suis qui moi pour faire ça. Eh bien, moi, j'ai été choisie par la source divine pour parler de ces choses-là. Donc, si je n'écoute pas ce message, je vais à l'encontre de la demande de Dieu. Je vais à l'encontre du divin parce que moi, j'ai signé un contrat d'âme pour parler de ces choses-là dans cette vie-ci. Ça n'a pas d'importance. S'il y en a d'autres personnes, des millions d'autres personnes qui font ça, on est tous venus à notre façon en parler différemment. Moi, j'ai une saveur différente, j'en parle de façon différente que les autres et c'est très bien comme ça. C'est le « blueprint », comme on dit, de mon âme qui fait que je m'exprime de la façon selon laquelle je m'exprime. Puis souvent, j'ajoute de la musique disco dans mes ateliers, mes conférences. Ça me rend unique en mon genre et voilà, je n'ai pas à me comparer aux autres. Et envier les autres, c'est la pire chose parce que ça vient de la peur. Et les guides, la source divine, Dieu, nous invite à lâcher ça absolument parce qu'on ne peut pas faire notre ascension si on se compare et on envie le chemin des autres. C'est une insulte à Dieu, en fait, d'envier les autres parce qu'on est une parcelle du divin. On a notre propre couleur. Donc, le fait d'envier le chemin des autres, c'est comme si on insultait la source divine. Essayez d'y penser comme ça. Ça va vous aider sur votre chemin d'ascension. L'autre chose qui bloque l'ascension, c'est la caféine. Je le sais, j'étais une accro au café pendant des années. Je buvais 6-7 cafés par jour quand je travaillais dans des grandes tours, des grands bureaux. Et c'était mon carburant artificiel parce que je n'étais pas à ma place vraiment. Je n'écoutais pas mon âme, mon intuition. Donc, j'avais besoin d'un carburant artificiel pour me soutenir dans une job qui, en fin de compte, ne me convenait pas du tout. J'ai appris ma leçon, j'ai même écrit un livre là-dessus et aujourd'hui, je ne bois plus de café depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Un bon chai à l'occasion. Un bon chai latté, c'est bon, c'est goûteux, c'est rempli d'épices. On aime ça. Vous pouvez trouver des recettes maison pour faire un bon chai à la maison. C'est bon, puis ça enlève en même temps les parasites dans le corps, comme l'enseigne Jean-Pierre Gagné. L'autre chose, c'est que vous pouvez prendre un peu de thé. Ça m'arrive à l'occasion, si je suis vraiment très fatiguée, de prendre un petit peu de Earl Grey, qui est un des thés qui contient le moins de caféine. Et j'adore le Earl Grey. Il est très parfumé avec de la bergamote et d'autres fleurs. J'adore ce thé-là et il contient très peu de caféine. L'autre chose que vous devriez garder à l'esprit, comme l'enseigne Anthony William, le Medical Medium, c'est que la caféine fait vieillir le corps plus rapidement. Pour les femmes particulièrement, le système reproducteur, le visage devient ridé plus rapidement quand on fait des excès de caféine. Donc, c'est pas bon pour nous. Et en plus, ça ralentit la transformation de nos cellules vers la lumière, vers la santé optimale. Je vais dire ça comme ça. L'autre chose, c'est le sucre. Le sucre et la caféine vont de pair. C'est une drogue. Le sucre, ça ralentit la transformation de nos cellules. Ça ralentit la transformation de notre ADN vers la lumière. C'est une drogue, je le sais. Moi, j'ai grandi avec du sucre, ma récompense. C'était des bonbons quand j'allais au dépanneur et ma mère me donnait des sous pour aller au dépanneur. La même chose avec la crème glacée, tout ça. C'était une récompense. Donc, on associe souvent le sucre à l'amour, au bien-être, mais c'est une drogue et c'est très nocif pour le corps. On peut remplacer ça avec des sucreries sans sucre. C'est-à-dire, il y a du chocolat sans sucre dans les magasins d'aliments naturels, des figues, des dates, des collations faites avec du lait de coco, la noix de coco, des choses naturelles. Il y a plein de livres de recettes qui enseignent des méthodes de cuisson sans sucre. C'est fantastique. Donc, essayez, en la mesure du possible, de couper le sucre. Gâtez-vous avec des petites sucreries sans sucre, des collations. Je ne vais pas dire sucreries, je devrais dire des collations sans sucre. Des fruits, des légumes, des choses faites à base de noix de coco, le lait de coco, des petits smoothies, des smoothies avec un petit peu de vanille. Ça, c'est fantastique. Et l'autre chose qui bloque notre ascension, c'est avoir un cœur fermé. Il faut trouver des gens sur notre chemin qui peuvent nous aider à ouvrir notre cœur, à ouvrir de notre cœur et d'enlever les barrières parce qu'on est venu ici vivre une vie qui est heart-centered, comme on dit en anglais, qui vient du cœur. Donc, ça va être notre point vraiment le plus puissant pour manifester. On va manifester à partir du cœur et c'est ce que j'enseigne dans mes cours, qu'on manifeste vraiment à partir des vibrations du cœur. Donc, si le cœur est bloqué, on ne peut pas manifester aussi facilement, aisément. Comment on débloque notre cœur? À travers le pardon. On pardonne le passé, on se pardonne soi-même, on libère le ressentiment, la colère et tout ça. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années, mais on y va petit à petit. On peut suivre aussi les enseignements d'un cours en miracle que j'enseigne et que j'adore, qui nous aident à retrouver la paix d'esprit et la paix dans notre cœur. Alors, j'espère que cette vidéo vous parle, que cette vidéo va vous aider sur votre chemin d'ascension, sur votre chemin d'évolution pour que vous vivez à partir de l'âme et du cœur et que vous soyez en santé optimale pour y arriver. Alors, merci infiniment de m'écouter. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.